Générique Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième numéro de U15 Le Mag, votre magazine entièrement consacré au tournoi international de football des moins de 15 ans. Avec moi sur ce plateau, Ronnie Béral, notre expert, notre consultant. Bonsoir. Bonsoir Yvan. Notre invité est le maire adjoint de Pointe-à-Pitre, chargé des sports, et septième vice-président du conseil départemental, monsieur Marcel Sigiscard. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes à une semaine du début de ce tournoi. La ville de Pointe-à-Pitre est partie prenante de cette organisation. C'est un moment important pour la ville ? C'est un moment important. Pourquoi ? Parce que le département nous a sollicités, et il nous paraît essentiel et important de mettre à disposition du département l'équipement structurant que nous avons construit, le stade Pire Anténus, pour permettre à nos jeunes de pouvoir évoluer sur un terrain de bonne facture, mais également permettre à nos invités, aux invités du département, de venir jurer à Pointe-à-Pitre sur un stade neuf avec un plateau en synthétique. Donc c'est ça notre contribution, et puis le personnel mis à disposition du département pour pouvoir accueillir ce tournoi. Alors on vous l'annonce la semaine dernière, trois sélections vont défendre les couleurs de la Guadeloupe. Il y aura la sélection Guadeloupe 1, la sélection Guadeloupe 2, et la sélection département Guadeloupe. Comment ont été constituées ces équipes ? Explication avec le reportage de Driss Torval. Nous sommes à Bergevin. C'est ici qu'est le siège de la Ligue Guadeloupe de football, qui participera au tournoi U15 avec deux sélections, ce qui est pour la Ligue une réelle opportunité. Nous avons des potentialités importantes dans notre Ligue, donc il est intéressant de les faire participer à cette compétition, ce qui fait que au lieu de ne faire participer qu'une équipe, 16 joueurs, là on va toucher 32 joueurs. Ça fait maintenant plus d'une semaine qu'ils sont revenus de Métropole, donc ça devrait aller. Les entraînements sont faits aussi en conséquence pour leur permettre de récupérer. Récupérer pendant les entraînements, afin de conserver leur potentiel athlétique, ce n'est pas toujours évident pour des joueurs qui sont plus que surmotivés. L'état d'esprit est là. Maintenant c'est à nous éducateurs de bien gérer toutes ces émotions, pour que les garçons ne lâchent pas toute leur énergie avant la compétition. C'est à nous de gérer, de bien les lâcher au moment où ils sont prêts, au moment fatidique. Et c'est vrai que nous attendons avec impatience cette manifestation. On dirait qu'ils ont bouffé du ballon pendant deux ans, mais maintenant c'est à eux de réciter tout ce qu'ils ont appris, trouver les bonnes réponses aux problèmes que les adversaires vont leur poser. On vient de récupérer ici, on amène de l'autre côté. Mais c'est sans oublier la sélection du conseil départemental, qui elle aussi aura toutes ses chances dans la compétition. On est en train de faire une pré-sélection pour pouvoir en sortir 16. Vu qu'on a eu une semaine pour préparer tout cela, aujourd'hui on a eu quand même 40 enfants disponibles pour nous, donc on les regarde un peu. On va prendre les 16 meilleurs. Et après on va les revoir encore dimanche, pour pouvoir mettre en place un peu de schéma tactique, un peu de coordination. Avec des joueurs venant de Nord-Grande-Terre, Nord-Basse-Terre, du Centre et de Marie-Galante, c'est une vraie politique d'ouverture que met en place le département à travers sa sélection. C'est bien quand même de permettre à ces jeunes, que ce soit au niveau social, au niveau footballistique, de développer dans un tournoi tel que le tournoi international de 2015. Quand on sait, on va avoir affronter ces gens de jeunes, après ce sera tout bénéfique pour eux, quand ils vont repartir dans le club, d'appliquer un peu ce qu'on leur a montré et ce qu'ils ont vu. Un tournoi enrichissant qui débutera le 5 mai et permettra à nos trois sélections de s'émanciper. Alors Rony, vous qui suivez ces sélections depuis le début de sa création, en tout cas le début de la création de ce tournoi, quel regard apportez-vous sur ces trois sélections justement ? Je vois là une manière intelligente de permettre au plus grand nombre de jeunes joueurs guadeloupéens de se confronter à ce qui se fait de mieux, on dira, en Amérique, dans le bassin caribéen avec la Guyane, la Martinique et Haïti. Et puis en Europe, donc trois sélections, c'est trois fois plus de chances également pour la Guadeloupe de remporter ce tournoi. Je rappelle que l'an dernier, il a été remporté par la sélection de la Martinique. Il serait bon que ce tournoi soit aussi remporté par la Guadeloupe, même si on l'a déjà remporté, la première édition avait été remportée par la sélection de la Guadeloupe. Mais je crois que ce serait bien que les jeunes guadeloupéens montrent également qu'ils ont appris, qu'ils se sont aguerris, que le pôle sert à quelque chose, pour que justement, régulièrement, ils soient au moins en finale de ce tournoi. OK. Il faut savoir que les adversaires de la sélection Guadeloupe arriveront mardi et mercredi prochains et seront accueillis par Mme Josette Borel-Lincertain, la présidente du conseil départemental. Des adversaires que les Guadaboys ont hâte de rencontrer. Écoutez la réaction de Brice Ampuot, le gardien de la sélection département Guadeloupe, recueilli par Drice Torval. Le tournoi 15, je pense que ça, avec l'équipe départementale, la sélection départementale, il y a des très bons éléments, j'estime que ça peut le faire. Enfin, c'est pas que ça peut le faire, ça va le faire, parce qu'il y a des très bons éléments et j'estime qu'on peut le remporter cette année. Donc voilà, il faut toujours avoir, comment dire, il faut toujours avoir une bonne intention. C'est vrai que ça apporte beaucoup d'expérience, parce qu'on rencontre d'autres joueurs, on rencontre des joueurs de France qui jouent dans des équipes pro, donc on a l'occasion d'échanger avec eux, donc ça apporte beaucoup d'expérience. On se crée aussi de nouveaux amis et si on garde le contact, on peut penser, comment on dit. On a vu que Brice Ampuot est très motivé, il montre vraiment la motivation de son équipe. Ils ont le département Guadeloupe, justement. Je crois que l'ensemble des joueurs guadeloupéens qui vont fouler les pelouses à partir de la semaine prochaine, seront aussi motivés que ce garçon qu'on vient de voir. Vous avez des équipes que vous avez l'habitude d'entendre à la radio ou encore de voir à la télé. Ces équipes-là vont être face à vous. Forcément, on aura envie de se surpasser. Forcément, on aura envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Maintenant, je dis un conseil. Je ne suis pas technicien du football, mais observateur du football. Je leur dis de ne pas non plus vouloir trop en faire. Ce n'est pas ce jour-là qu'il va falloir essayer les dribbles les plus farfelus. C'est jouer simple, comme ils ont appris, comme on leur apprend, comme Franck Louis, Mario Semon et les autres éducateurs apprennent régulièrement. Faire simple, jouer efficace et je pense que ça devrait le faire. Vous, en tant qu'élu, comment vous percevez cette motivation des joueurs ? Tout d'abord, c'est très sain. Et puis, là, le département joue son rôle de solidarité. Ça peut être dans le cadre de la philosophie sportive que nous développons. Et je le partage, moi également et la Ville de Pointe-la-Pitte aussi. C'est de faire en sorte que le plus grand nombre puisse bénéficier d'opportunités, de pouvoir se confronter. Et c'est ce qui permet de grandir. Et ce qui permet également, quand on parle de déviance, d'éviter les déviances et de donner une motivation supplémentaire aux jeunes, d'à la fois avoir un parcours scolaire exemplaire, mais également un parcours sportif qui ouvre des champs qu'ils n'auraient pas pu avoir si le département n'avait pas cette initiative. Quel que soit, si vous pouvez le permettre, le sport que le département aborde et qui est relayé au niveau territorial, c'est une bonne chose pour la cohésion sociale en Guadeloupe. Alors, on l'a vu, certains joueurs de cette sélection Guadeloupe 1 et Guadeloupe 2 sont issus du pôle espoir situé au Krebs anti-Guyane des Abîmes. Ces joueurs ont suivi particuliers. Je vous propose de découvrir l'un d'entre eux. Il s'appelle Jonathan Laurent. Il est joueur de la sélection Guadeloupe 1. Driss Torval l'a rencontré pour nous. Voilà. Mais voilà, Jonathan, à ces joueurs-là, c'est l'heure qui fait ses devoirs. En dehors des entraînements sur les terrains du Krebs, il y a un vrai travail à fournir au quotidien et la famille est là pour soutenir et encourager. Jonathan, c'est plus qu'on va le motiver pour se lever, préparer ses affaires, etc. Mais après, l'amour, le plaisir, ils l'ont. Ça va tout seul. Régulier dans les entraînements au pôle et assidu dans son travail scolaire, Jonathan ne lésine pas sur ses efforts et est bien conscient qu'un sportif de haut niveau doit en faire davantage. De son côté, il s'entraîne, on va à la mer, il coude dans l'eau, à hauteur de la roche, dans le sable, tout ça. C'est sa passion. Moi, je fais que je suis. Jonathan, lui, tout juste sorti de blessure lors d'un précédent tournoi, compte bien retrouver au plus vite son plus haut niveau. Aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. Vu que c'est ma reprise, je n'ai pas très fort. Je n'ai pas trop senti la blessure que j'accumulais pendant le tournoi. Pour la reprise, je pense que ça s'est bien passé. Sincèrement, à cet âge-là, il m'étonne. Il m'étonne qu'il a déjà pris le côté sérieux, l'alimentation, la boisson. C'est une bonne chose pour lui. C'est avec toute sa détermination et l'aide de sa famille que Jonathan part en vrai conquérant pour le tournoi U15. Et on souhaite un très bon tournoi à ce joueur Jonathan Laurent. Alors, René Béral, vous qui suivez régulièrement ces sélections et aussi le travail qu'il fait au Pôle d'Export, justement, comment vous sentez ce joueur ? C'est un exemple qu'il faut suivre véritablement ? C'est un exemple que devraient suivre les autres. Et quand son père dit qu'il a déjà compris ce qu'il faut faire en matière de nutrition, d'alimentation, sont sérieux, je crois que les autres devraient en prendre exemple. Ce tournoi, pour moi, c'est un élément essentiel qui peut permettre aux jeunes de rêver, d'avoir la tête dans les étoiles, mais en même temps les pieds sur terre. Parce que les pieds sur terre, pourquoi ? Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas sorti un grand nom du football métropolitain. Par exemple, on a aujourd'hui le jeune Lemar qui est en train d'éclore. Pardonnez-moi, ce n'est pas vous, mais bon, c'est peut-être un parent. Oui, un parent. Ceci étant, ça peut permettre à ces jeunes-là d'avoir un objectif. On a une cible, on sait qu'on doit aller vers ça. Et pour aller vers ça, il y a du travail. Et quand ils vont être confrontés à des joueurs des équipes qui vont arriver, les équipes européennes notamment, on va voir qu'il y a une rigueur dans les centres de formation européens qu'on doit aussi acquérir. Il y a un sérieux, il y a, voilà, c'est ça. C'est peut-être ce qui manque aux jeunes Guadeloupéens pour qu'ils passent ce palier. Puisqu'aujourd'hui, le pôle, on sait ce que c'est. On sait que c'est un élément fondamental dans l'éclosion de footballeurs. Mais peut-être que dans la mentalité même des jeunes Guadeloupéens, ils n'ont pas encore compris la dimension de ce que peut offrir le sport aujourd'hui. Le sport peut vous ouvrir des portes énormes. Alors, M. Sigisca parlait de cohésion sociale. Il est dans son rôle. Mais un jeune, aujourd'hui, quand il regarde un Zlatan Ibrahimovic ou un Neymar, il a envie de se projeter. Il a envie de devenir ces gens-là. Maintenant, il faut qu'il sache qu'il y a aussi une grosse part de travail. Puisque l'entournoir, il est comme ça au début. Et puis à la fin, voilà, il se rétrécit. Donc forcément, il y a du travail. Ce sont seuls les meilleurs qui vont parvenir au très, très haut niveau. M. Sigisca, on a vu que ce jeune est encadré par la famille. Il est suivi aussi par le pôle. C'est ce genre de moyens qu'il faut développer pour nos jeunes webopéens ? C'est important d'avoir une vie familiale, une vie où on est entouré. Et c'est très bien ce reportage, je le disais avant, où on voit bien l'équilibre entre le sport et le scolaire. Et ce jeune le disait, sa volonté, c'est bien de réussir. Les parents l'ont bien compris, ils l'accompagnent. C'est cela. Et au-delà de cela, c'est également ce que nous souhaitons, quelle que soit l'activité sportive qui est réalisée soit au niveau départemental, soit au niveau des communes, en particulier de Prénapit. Nous développons cette philosophie-là. Nous souhaitons que les jeunes puissent pouvoir à la fois avoir une activité sportive saine, qui nous permette de développer leur corps. Mais s'ils peuvent aller vers les compétitions de haut niveau, c'est très bien. Et on le voit, sans faire dégression, on voit les play-off de basket, là où l'engouement existe. C'est cet engouement-là qu'il faut aussi avoir autour de ce tournoi U15, que les parents viennent, viennent accompagner les enfants, que les jeunes des quartiers viennent, que les jeunes de toute la Guadou puissent venir à la fois à Saint-Rose, à Pointe-à-Pitre, aux Ébim, encourager ces jeunes venus de partout, et en particulier nos trois sélections. Alors justement, vous le disiez, trois stades vont accueillir ce tournoi U15, le stade de Saint-Rose, le stade des Ébim et celui de la pleine grand camp de Pointe-à-Pitre, justement. Alors, quels ont été les moyens mobilisés par la Ville pour accueillir cet événement ? Et est-ce qu'on est déjà prêts à une semaine de l'événement ? Écoutez, je crois, les services du département ont visité hier les équipements que nous mettons à disposition. J'y étais. Après, c'est la cohésion, par contre, entre l'équipe du département et notre équipe, à la fois sportive et notre équipe technique, de telle sorte que les conditions demandées par la Ligue de football et le département soient réunies pour accueillir le mieux possible ces jeunes et ce tournoi. et tous ceux qui travaillent pour la réussite de ce tournoi. Alors, on va rappeler les poules de ce tournoi qui ont été tirées au sort la semaine dernière. La poule A est composée de Guyane, Toulouse FC, Boca Juniors et de la sélection Guadeloupe 1. La poule B, il y aura Haïti, l'Olympique de Marseille, Fluminense et l'équipe du département Guadeloupe et la poule C, la Martinique, le stade Rennais, Tottenham et la sélection Guadeloupe 2. Le tournoi commence le 5 mai et jeudi prochain, c'est jeudi prochain, voici les affiches de cette première journée qui commence à partir de 8h. dans la poule A qui sera au stade des abîmes, le stade plein de grands camps, Guyane, Toulouse, Boca Juniors, Guadeloupe 1, Guyane, Boca Juniors, Toulouse, Guadeloupe 1. La poule B sera au stade des abîmes, il y aura Haïti, OM, Fluminense, département Guadeloupe, Haïti, Fluminense, OM, département Guadeloupe et enfin la poule C qui sera au stade de Sainte-Rose, Martinique, Rennes, Tottenham, Guadeloupe 2, Martinique, Tottenham et Rennes, Guadeloupe 2, Rony Béral. Est-ce que cette première journée peut être déjà décisive pour certaines équipes ? Je le pense et je le pense encore plus quand je regarde la composition des poules. A mon avis, les poules B et C vont valoir leur déplacement. Pour une simple raison, dans la poule B, vous avez Haïti, vous avez l'Olympique de Marseille, et vous avez une équipe de la Guadeloupe, une sélection de la Guadeloupe. Dans l'autre poule, la poule C, vous avez la Martinique et vous avez une sélection de la Guadeloupe. Donc, il y aura forcément des joutes, mais très disputées. Guadeloupe-Martinique, on sait ce que ça donne, donc personne n'aura envie de céder le moins de 2 cm² de terrain. Ensuite, vous avez Haïti, la Guadeloupe et l'OM, l'OM qui est un modèle pour beaucoup de jeunes, même si l'OM… Beaucoup de support en Guadeloupe. L'OM, le grand OM est un peu en chien. Là, je le dis, je ne dis rien, mais c'est quand même l'Olympique de Marseille. C'est un club qui représente beaucoup pour les jeunes, en tout cas, les jeunes générations. Ça veut dire qu'on aura envie de démontrer qu'en Guadeloupe, on peut battre l'OM, mais aussi, on a une forte communauté haïtienne en Guadeloupe et on a une équipe d'Haïti. Ça veut dire que, voilà, moi, je pense que ces deux poules-là vont vraiment être les deux poules les plus disputées de ce tournoi. Donc, forcément, les matchs seront très, très âprement disputés. En revanche, je pense que ce sera un petit peu plus facile pour la sélection de la Guadeloupe, la Guadeloupe 1 qui sera dans la poule A. Alors, la semaine dernière, Rudy Zobabel trouvait que les poules sont plutôt équilibrées. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je dirais équilibre, oui, mais en même temps, quand je regarde la composition de cette poule B avec Haïti, l'OM et la Guadeloupe, je me dis, voilà, il va y avoir de la bagarre. Quand je regarde la poule C avec Guadeloupe et Martinique, il y aura également de la bagarre. Ça ne veut pas dire que les poules ne soient pas équilibrées, mais je dis qu'il y aura quand même plus de, à mon avis, plus de compétition dans la B et la C que dans la A. Alors, vous, M. Marsal-Sizkar, quels sont vos attendants qui, lui, est supporteurs de la Guadeloupe ? Tout d'abord, qu'une équipe guadeloupéenne puisse tirer vers le haut la qualité de ce tournoi et qu'il puisse éventuellement le remporter. Mais en tout cas, ce que moi, je souhaite, c'est que le tournoi se passe le mieux possible, qu'il y ait une vraie fraternité autour de ce tournoi parce que c'est la première des choses quand on parle de solidarité départementale, c'est la première essence de cela. Avant d'avoir la compétition, c'est d'abord permettre aux jeunes de se rencontrer, d'échanger. Et le jeune Laurent l'a bien dit, je prends mes marques pour avoir des relations avec les jeunes d'autres villes. Et c'est important que se crée déjà un carnet d'adresses, avoir des échanges pour ensuite rebondir. Mais en tout cas, ce que je peux souhaiter, c'est que le tournoi se passe très très bien, que les parents viennent accompagner les gens, qu'il y ait une vie autour de ce tournoi. Et ça, le département, la ville de Pointe-à-Pitre, le souhaite beaucoup. Si je peux me permettre, Yvon, je crois que les Guadeloupéens, en tout cas, les jeunes Guadeloupéens, devraient prendre de la graine, montrer aux autres et que les autres voient en ce tournoi une façon pour eux de s'en sortir et que d'autres jeunes, ça donne à d'autres sports. Et je crois que c'est peut-être qu'on a l'essence de ce tournoi et c'est peut-être pour cela que Mme Borrell-Lessartin a voulu justement le pérenniser depuis qu'elle est aux affaires du département. Alors, dernière question, rapidement René, est-ce que vous avez des favoris sur ce tournoi ? Fluminense et la Martinique, forcément, parce que je les ai vus l'an dernier, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt très bons. La sélection de la Guadeloupe, la première, également, peut faire partie, à mon sens, des favoris. Donc, je pense qu'on devrait retrouver quand même ces trois équipes-là dans le carré final. En tout cas, merci messieurs. C'est la fin de ce deuxième numéro de U15 Le Mag. Retrouvez notre émission sur la page Facebook d'ATV Guadeloupe et toutes les informations, toute l'actualité du tournoi U15 sur les réseaux sociaux du Conseil départemental. On se retrouve mercredi prochain, même heure, même antenne. On se quitte sur ces images aériennes des différentes installations sportives qui vont accueillir cet événement, tourné par pure vision et monté par nos stagiaires d'ATV Guadeloupe. Très bonne soirée sur ATV. Fred Yard, start it ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada